Bonjour Xavier Carlier. Xavier, tu es un cadre dirigeant, tu as occupé pendant 25 ans des fonctions financières dans un cabinet notamment d'expertise comptable et dans différentes industries. Puis pendant dix ans tu as occupé des fonctions opérationnelles de redressement de BU. Ensuite tu as fait du management de transition pendant dix ans notamment dans le retournement et la gestion de crise. Donc en tout tu as 40 ans d'expérience dans des groupes industriels tels que Michelin, Valeo, Seb et Saint-Gobain et évidemment également sur des missions là aussi dans des groupes industriels. Et bien sûr tu es membre du club d'Elleville. Alors tu vas nous raconter qui tu es et en quoi surtout ton ADN est-il international ? Bonjour Delphine et bien écoute merci de cette introduction. Qui je suis je crois que tu l'as à peu près bien décrit. Je rajouterai juste que j'ai 62 ans, que j'ai vécu très longtemps à l'étranger et je vais en parler un peu plus. Et j'ai la chance d'avoir quatre enfants et trois petits enfants, ce qui fait partie de mon bonheur. Voilà alors pourquoi mon ADN est international ? Je dirais d'abord que j'ai beaucoup beaucoup voyagé et toujours voyagé dans le monde entier, que je sois tout seul, en groupe, en famille, etc. Que ce soit pour des raisons personnelles, pour des motifs professionnels. J'ai énormément voyagé et j'adore ça. C'est vraiment pour moi, quand je monte dans un avion, je me sens je me sens bien. Même si en termes de consommation carbone, c'est pas toujours terrible, mais ça fait vraiment partie de mes petits plaisirs et de mes grands plaisirs. Il y a aussi le fait que j'ai été expatrié donc professionnellement pendant 24 ans. D'abord par les groupes que tu viens de nommer et ensuite par moi-même. J'ai monté un business en fait à Hong Kong moi-même. J'ai monté différentes sociétés, etc. Et c'est important parce que le fait de vivre à l'étranger, le fait de monter son propre business aussi, ça ouvre en fait des perspectives différentes. Ça te place dans un statut d'immigré quelque part. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et puis depuis 2013, en fait, donc l'année où je me suis réinstallé à Hong Kong, toutes les missions que j'ai faites ont été donc internationales, que ce soit Hong Kong et la Chine bien sûr, mais l'Inde, les Philippines, le Vietnam et puis le Qatar. Et maintenant, les Pays-Baltes. Et puis j'ai fait également une mission en Ukraine l'an dernier. Voilà. Et puis le dernier point, c'est donc en 2013, on est reparti à Hong Kong avec notre dernière fille parce qu'elle était née là-bas. Elle est née là-bas il y a maintenant longtemps. Je ne vais pas dire son âge devant tout le monde, mais elle est née là-bas. Et en fait, on voulait aussi lui offrir la possibilité de passer encore un an avec nous et de passer son bac là-bas. Voilà. Ça correspond aussi à un choix familial, en fait, cette vie internationale. D'accord. Et alors, en quoi le management de transition est-il différent, enfin à l'international, est-il différent du management de transition en France ? En fait, c'est une excellente question à laquelle je ne peux pas répondre directement parce que finalement, je n'ai jamais fait de mission en France. Et puis, ça fait quand même très longtemps que je n'ai pas travaillé en France, en fait. Je pense que maintenant, j'ai une étiquette internationale. Trouver des missions en France, ce serait quand même très, très compliqué. Ce qui, à la limite, m'arrange un peu parce que c'est vrai qu'on aime bien continuer l'étranger. Alors, par contre, ce que je peux dire, c'est en fait, quels sont les points positifs du management de transition internationale et notamment ce qu'on apporte. Et ensuite, on pourra parler éventuellement, en fait, des éléments, des limites, en fait, qui peuvent être les nôtres quand un étranger débarque dans un pays. Et je dirais que ce qui me semble important, c'est qu'on a un œil neuf. Bon, on a toujours un œil neuf, en fait, dans le management de transition, bien évidemment. Mais là, il est doublement, voire triplement neuf. Alors, d'abord, comme dans toutes les missions de management de transition, c'est un œil extérieur à la société. Donc, ça, c'est un œil neuf. Mais c'est également un regard bien plus large parce qu'on vient d'horizons bien plus éloignés. Donc, en fait, on apporte cette vision mondiale et, en fait, on a cet apport, en fait, qui est différent. Et le troisième axe, c'est qu'on apporte des visions différentes, mais on peut se projeter également plus facilement dans un contexte international qui manque parfois à nos clients. Après, il y a d'autres aspects que je pense être importants, qui sont des fois un peu étonnants, c'est qu'on a aussi un regard très positif sur nous. Les gens, quand on arrive dans un pays nouveau, bon, d'abord, il y a l'aspect français. Objectivement, les gens nous apprécient plutôt. Ils sont un peu curieux. On est toujours un peu des bêtes curieuses, mais c'est assez sympa. Et les gens se disent aussi, voilà, s'il vient d'aussi loin, c'est que quelque part, il doit avoir une super expérience. Bon, c'est plutôt sympa et positif, et puis ça met la pression un peu. Mais on va apprendre de lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez agréable parce que, bon, on a, voilà, on a un great challenge et on a aussi une réputation à défendre, en fait. Donc, ça, c'est pas plus mal. Et puis, quand on arrive dans un pays, les gens se disent, voilà, bon, il vient de loin, il est un peu déraciné, on va l'aider, on va être positif avec lui. Et ça, de façon générale, c'est ce qu'on ressent quand même. Après, il y a un point aussi qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que quand on arrive dans un pays différent, bon, là, je suis dans les pays baltes, c'est l'Europe, etc., mais quand on est en Inde, c'est quand même différent. Quand on est en Chine, au Qatar, les règles sont différentes. Et on ne connaît pas toutes les règles, mais on a de ce fait-là la possibilité de les outrepasser. Je dirais que la seule chose qu'il ne faut pas briser, c'est le respect de la culture et des religions. Ça, c'est important. Moi, je suis catholique, pratiquant, assez fervent, etc., etc., ça ne m'a jamais empêché de travailler dans des pays différents, avec des cultures et des religions différentes. Mais au contraire, c'est un apport complémentaire, en fait, et on se débrouille assez bien là-dessus et on s'enrichit beaucoup, en fait, grâce à ces cultures différentes. Et puis surtout, c'est vraiment le respect de l'autre que de respecter ces cultures, en fait, que de comprendre cette culture, de comprendre cette religion et ce que ça implique, et d'avancer là-dessus. Alors, bien sûr, des fois, on brise ces règles de façon un peu involontaire, mais bon, ça n'a pas trop de conséquences si on réussit à comprendre ce qu'on a fait et puis à faire de temps en temps un peu marche arrière. Et de temps en temps, on le fait un peu de façon volontaire, on fait des gaffes, comme on dit, mais là aussi, c'est plutôt efficace et ça marche bien. Alors, bien sûr, il y a un autre point qui est extrêmement important et qui est quand même de temps en temps un peu difficile à appréhender, c'est la notion de règles légales. La compliance, moi, je travaille principalement pour des groupes français et européens, enfin, suisse aussi. Et la notion de compliance, c'est quelque chose hyper important. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit aussi intégrer en soi et qui doit transpirer. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile, mais le fait d'être un étranger, ça aide aussi à ces règles, à résoudre ces problèmes de gouvernance qui seraient impensables autrement. OK. Et alors, quelles sont les limites à tout ça ? Donc là, tu exprimes des choses extrêmement positives, mais comme dans tout, il y a des limites. Et quelles sont-elles ? Oui. Alors, les limites sont un peu fonctionnelles, d'abord. C'est-à-dire que quand on va, bon, quand on a besoin de faire un plan social, là, par exemple, au Pays-Balte, on ne va pas faire appel à un DRH français. On a vu des plans sociaux en France conduits par des Américains. Bon, c'est un peu une catastrophe. De temps en temps, il y en a certainement qui marche, mais bon, c'est un peu la limite. Idem dans les problèmes juridiques ou des choses très, très spécifiques, etc. Mais de façon générale, je pense qu'il n'y a pas de métier qui ne puisse pas être fait par un manager de transition international. Et puis, bon, soyons clairs, si on appelle un manager de transition international, c'est soit qu'il n'y a plus de solution en interne dans le pays ou autre chose, soit parce qu'on sait aussi que ça va être un plus et que ça va marcher. Moi, quand j'ai été envoyé par un groupe suisse, en fait, en Inde, bon, c'est parce qu'ils connaissaient bien la filiale ou ils croyaient bien la connaître. Ils me connaissaient. Et bon, ils savaient aussi qu'il y avait un fit et que ça pourrait marcher. En fait, que ma façon de travailler avec eux, on viendrait bien. Je crois. Et ça a marché. Oh ! Et donc, on fait appel à toi pour des compétences techniques, des éléments purement professionnels. Mais que faut-il pour accepter de partir ? Ah ! Grande question. Grande question. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, certains managers ne pourront jamais, ne pourront jamais partir à l'étranger ? Deux petites anecdotes. La première anecdote, c'est qu'il y a très longtemps, on est parti à Hong Kong, donc une première fois en 94. Donc, ça date un peu quand même. Et j'ai un copain qui me dit « Ouais, moi aussi, j'aimerais bien partir. » Il me dit « Comprends, moi, je ne peux pas. J'ai des parents, etc. » Et je me suis dit, en fait, oui, c'est vrai que moi, j'ai dû naître orphelin parce que moi aussi, j'ai des parents finalement. Moi aussi, nous aussi, on a des contraintes. Après, c'est une question de choix, une question d'envie, une question de, encore une fois, d'ADN. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La deuxième anecdote, c'est que j'ai eu un petit moment d'angoisse il n'y a pas très longtemps parce que j'étais en relation pour un poste à Madagascar. Et je me souviens qu'en fait, je n'avais plus de passeport à ce moment-là. J'étais en train de le faire refaire. Elle n'était pas arrivée. Ça prenait beaucoup plus de temps. Et là, je me suis dit « Ouh là là ! » Ces petits aspects pratiques, il faut quand même bien les prendre en compte. Je dirais que la première chose à faire d'abord quand on veut partir à l'étranger pour une mission internationale, c'est quand même d'avoir un passeport. Mais ça n'est pas tout, loin de là. Je pense qu'il faut d'abord savoir si son entourage est prêt à accepter ça, soit en restant sur place, parce que bon, c'est quand même le cas, encore une fois, de mes parents, de mes enfants, etc. Maintenant, soit, et c'est le cas de ma femme, de m'accompagner. Est-ce qu'elle est prête à m'accompagner ? Oui ou non ? Et moi, j'ai une chance énorme. C'est qu'en fait, ma femme est prof d'histoire. Il est prof de géo. Et en fait, elle a une envie terrible aussi de découvrir le monde, de continuer à découvrir le monde. Donc ça aussi, c'est vraiment important. C'est vraiment agréable. Et c'est un support parce que quand on arrive dans un pays, de temps en temps, les conditions de travail ne sont pas faciles. Les conditions de logement ne sont pas toujours extraordinairement plus. Et puis le soir, on a quand même besoin de parler un petit peu. Je veux dire, bon, les journées sont toutes en anglais ou la plupart du temps en anglais, un petit peu en russe, un peu en allemand, etc. Mais au bout d'un moment, on a aussi envie d'échanger, de poser à plein un centre de problèmes, etc. Et c'est super important d'avoir, en fait, un miroir qu'on connaît bien et qui peut aussi échanger avec toi, en fait. Et ça, c'est vraiment agréable. Moi, je connais des gens qui veulent faire du management de transition à l'international. Mais ils disent, moi, très bien, mais moi, je dois être en France, en fait, tous les vendredis soir et je repars le vendredi matin. Très bien. Et c'est absolument pas un jugement. Mais voilà, moi, je vis autrement. Je passe mes week-ends d'ici, la plupart du temps. Et voilà, ça m'apporte quelque chose. Donc, pour être vraiment un volontaire management de transition internationale, il faut être prêt à passer du temps et à s'impliquer, en fait, dans ce pays. L'autre point, c'est qu'il faut quand même aussi avoir envie de découvrir les autres. C'est vrai qu'il faut être ouvert à d'autres façons d'être, d'autres façons de travailler, d'autres façons d'appréhender les problèmes. Juste un exemple, moi, je suis dans un pays aujourd'hui qui a vécu très longtemps, en fait, dans le système soviétique, avec des gens qui sont un petit peu âgés, qui parlent tous russe, qui ont vécu cette expérience russe, etc., etc. Et en fait, on sent aussi une certaine façon de travailler qui est un héritage de ce passé. Et on a des gens beaucoup plus jeunes, parce que c'est une plateforme logique, une plateforme e-commerce, donc il y a un peu des geeks, etc. Donc, il y a ce choc des cultures. Il faut aussi être prêt à l'intégrer, à comprendre les deux et à s'accommoder des deux, en fait. Donc, c'est aussi une volonté de comprendre, en fait, toutes ces cultures. Et puis, bien sûr, comprendre les autres cultures, ça veut dire accepter les autres cultures, mais sans perdre, en fait, sa propre culture. Et ça, ce n'est pas toujours facile, parce que de temps en temps, on se dit, finalement, est-ce qu'ils n'ont pas raison, etc. Ils ont raison, mais il faut aussi prendre un peu de recul et de hauteur pour pouvoir avancer. Parce que les solutions qu'on met en place, de toute façon, elles viennent d'ailleurs. Même si elles viennent d'ailleurs, elles sont toujours mises en place via ces personnes. Donc, il faut vraiment réussir à faire monter la mayonnaise, comme je dis, je suis assez gourmand. Et ça marche comme ça, en fait. Donc, c'est cet aspect humain qui est passionnant. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur des choses incroyables, complètement aberrantes ? Oui, il y en a plein. Alors, au Qatar, par exemple. Au Qatar, c'était à la fois une mission de retournement et une mission de mentoring. En fait, c'est un père fondateur qui avait créé une société à Dubaï. Il a confié la filiale Qatari à son fils, qui est né un peu avec une cuillère d'argent dans la bouche, et qui n'a jamais vu les problèmes arriver. Donc, son père m'appelle et me dit, est-ce que vous pouvez, en fait, l'aider à résoudre le problème ? Et puis, à lui faire prendre les bonnes décisions, en fait, à le faire monter un petit peu en puissance ? Et je lui dis, bien sûr, avec plaisir, etc. Je trouve que c'est une mission très intéressante. Et on devait se séparer, en fait, du directeur commercial. Bon, parce qu'il était vraiment incompétent. J'en passais des meilleurs. Donc, mon point, c'est qu'il fallait que ce soit lui qui prenne la décision. Donc, il fallait que je pousse un petit peu à prendre cette décision, ce qu'il a fait. Et il me dit, tout à fait d'accord. Oui, effectivement, il n'est pas bon, etc., etc. Elle me dit, bon, maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que vous faites ? En anglais, on ne sait pas trop. Et il me dit, je ne sais pas, je vais lui donner un chèque. Oui, pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Et combien ? Je ne sais pas, moi, un million ? On parle en dollars US, quand même. Le directeur commercial en question, il était là depuis quatre ans. Il avait une trentaine d'années. Il lui touchait à peu près 4 000 dollars par mois. Mais voilà, son optique, c'était de donner un million. Donc, après, on a recadré un certain nombre de choses. Mais voilà, des exemples comme ça, il y en a quand même pas mal. Alors, celui-ci est assez loufoque. Mais bon, après, il y en aurait plein d'autres, en fait, qui ne sont pas toujours aussi amusants que celui-là, en fait. Mais oui, l'avantage qu'on a, c'est qu'en fait, on peut, quand on revient en France, en fait, on peut alimenter, en fait, les soirées au coin de la cheminée avec ses enfants. Il y a beaucoup de choses à dire. Et bien, il doit y avoir également des moments de crainte. Oui, il y a des moments qui sont moins drôles, en fait. Quand on est arrivé en Inde, enfin, je dis, j'étais seul, en fait, en Inde. En fait, on avait d'énormes problèmes de compliance avec notamment un député qui voulait toucher des enveloppes tous les jours, qui voulait comprendre les gens de son village, etc. Enfin, vraiment, il y a une pression énorme. Et bon, moi, c'était zéro tolérance. Et en fait, on a eu des menaces physiques, en fait, par des gens de mon équipe. Et puis ensuite, c'est venu sur moi, etc. J'étais, par exemple, on a arrêté un jour ma voiture. On m'a sorti de la voiture et puis on m'a menacé avec un couteau dans un champ. Donc, c'est moyennement sympa. Mais après, le grand moment de solitude, c'est quand je suis allé voir le consul de France. Il m'a dit, écoutez, désolé, mais vous travaillez pour une société suisse, donc on ne peut rien faire. Et ensuite, quand j'ai vu le consul de Suisse, il m'a dit, désolé, vous êtes français, on ne peut rien faire. Là, je me suis dit, bon, voilà. Et là, j'ai téléphoné à ma femme, qui est un bon support, mais de loin. Mais voilà, c'est le genre de moment où on n'est pas complètement à l'aise. On se dit, voilà, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai bien fait venir ? La réponse est de toute façon, oui, c'est clair, mais ce n'est pas des moments très, très agréables, en fait. Donc, après, je m'en souviens bien. Bon, je compense par des événements et par des rencontres, surtout, beaucoup plus sympas. Voilà. Est-ce que tu veux nous dire un mot, également, sur les évolutions géopolitiques, l'Ukraine et la Lituanie ? Oui. Alors, j'ai eu une mission en Ukraine du mois de juin au mois d'octobre, suite à un problème, en fait, de management. Et c'était avant la guerre. Bon, c'est clair. Depuis, j'ai beaucoup de nouvelles de ces gens-là. Certains, en fait, sont devenus des spécialistes sur YouTube, en fait, de la création de cocktails Molotov. Ça laisse des traces. Alors, je ne parle pas des cocktails Molotov, mais le fait de connaître des gens qui sont impliqués dans cette guerre, effectivement, ça laisse des traces. C'est vraiment un choc assez terrible. Mais je vais faire la parenthèse sur l'Ukraine, parce que ça s'est encore une fois passé avant le début de cette guerre. Là, en Lituanie, en fait, pour les Pays-Baltes, on est beaucoup plus sur… Alors, on va parler de l'économie, en fait, mais les gens sont extrêmement inquiets de ce qui se passe. Comme je disais tout à l'heure, en fait, ils ont été très longtemps sous l'influence soviétique. Là, ils sont dans l'OTAN, donc, en fait, ils sont relativement rassurés, mais pas complètement. Et en fait, on voit vraiment une chute de l'activité, une chute très importante de l'activité. Donc, d'un côté, il faut prendre des mesures pour pouvoir maintenir l'entreprise et la redévelopper. C'est quand même un sacré challenge déjà en soi. Mais en plus, il faut garder un certain nombre de points d'éthique pour ne pas, comment dire, rebondir de façon déplacée par rapport à tout cela. Quand on communique avec les gens, avec les équipes, en fait, ici, il faut aussi leur faire comprendre qu'on a bien compris cette crainte, qu'on avait compris cette angoisse, etc., etc. Il faut essayer de trouver des moyens de les remotiver pour que ça continue à marcher, qu'ils soient hyperactifs, etc., etc., qu'ils prennent de meilleures décisions. Mais ça, c'est le propre au sein de la transition. Mais quand on essaie également de communiquer avec l'extérieur, en fait, avec les clients, avec la presse, parce qu'on a là une conférence de presse, eh bien, il faut trouver les bons termes. C'est-à-dire que tu peux dire qu'il y a des menaces, tu ne peux pas dire que tu n'y crois pas complètement. Tu dois essayer de trouver, en fait, les bons termes pour dire qu'il faut continuer, il faut aller de l'avant, etc. Être le plus rassurant en étant factuel avec le minimum d'informations que tu peux avoir. Et je n'en ai pas plus qu'eux, finalement. Donc, voilà, c'est toute une balance à trouver. Et j'espère surtout qu'en fait, on n'aura pas à travailler trop sur ces sujets géopolitiques, ni en Europe, ni ailleurs dans le monde, parce que c'est franchement déplaisant et puis c'est triste, en fait. Donc, voilà. Enfin, bon, ce n'est pas une conclusion très positive, mais c'est quand même ce qu'on ressent tous, en fait. Et lors de la préparation de ce podcast, tu indiquais que finalement, les hommes avaient les mêmes besoins, quel que soit le pays. Oui, oui, je pense qu'en fait, on se fait toujours une montagne des spécificités culturelles de chaque pays. Et moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler en Chine, on dit toujours, il ne faut surtout pas faire perdre la face des Chinois. C'est vrai. Mais j'ai un ami qui est paysan, en fait, en Haute-Savoie. Il me disait, mais tu sais, nous non plus, on n'aime pas perdre la face. Donc, après, c'est une question d'échelle, c'est une question d'ajustement, c'est une question d'une façon de s'adapter aux gens. Et encore une fois, il faut comprendre les cultures, les codes, etc. Mais de façon générale, on a toujours besoin d'assurer son quotidien, d'abord. Ensuite, d'assurer un certain nombre de choses et puis ensuite de s'élever spirituellement. Mais ça, je pense que c'est pareil dans tous les pays et dans toutes les cultures que j'ai vues, toutes les religions que j'ai vues. Finalement, oui, ça reste un point commun. Heureusement, l'homme est quand même au fond des choses. Il est au-dessus de l'économie, il est au-dessus de tout ça. Et je trouve ça formidable, en fait. Merci, Xavier, pour ton éclairage et merci à tous de nous suivre et à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Merci à tous.